Ces bruits nous avaient alors fait perdre littéralement notre sang-froid. Rappelez-vous, la semaine dernière, dans l'une des dépendances de ce magnifique château rempli d'histoire, Loïc et moi avions eu la sensation de vivre quelques phénomènes étranges. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter la deuxième partie de cette étrange enquête. N'hésitez pas à nous exprimer s'il vous plaît. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi remercier le partenaire de cette vidéo qui est Oli. Alors Oli est une marque qui m'accompagne lors de quasiment toutes mes explorations. Car, vous le savez, lors de mes enquêtes j'ai besoin de pouvoir tenir la distance et rester sur le qui-vive une grande partie de la nuit, aux heures où, normalement, tout le monde est censé dormir. Et plus précisément grâce à la gamme Oli Énergie, mais attention, pas aux dépens de ma santé. Et ça tombe bien parce que cette marque de boisson en poudre allemande nous garantit que tous leurs produits sont à base d'extraits naturels. Ils sont véganes, sans sucre, et en ce qui concerne la gamme Énergie, ils ne contiennent pas de taurine. Non, ils ont préféré opter pour de la new caféine, un procédé permettant d'être efficace plus longtemps. Et petit plus non négligeable, Oli propose des emballages 100% recyclables. Alors, il n'y a pas que des boissons énergétiques, vous pouvez également vous faire plaisir avec la gamme Ice Tea. Avec, là aussi, un large choix de parfums. Pour ma part, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un petit faible pour le açaï hibiscus. Alors, si vous aussi vous avez envie de consommer différemment, je vous invite bien sûr à vous rendre sur le lien en descriptif ou en commentaire épinglé. Et sachez qu'avec mon code promo JEAN5, c'est 5€ d'économiser sur votre première commande. Et pour toutes vos prochaines commandes, si vous voulez bénéficier de 10%, il vous suffira de taper le code JEAN5. Un grand merci à Oli et place maintenant à la suite de l'enquête. Rappelez-vous, nous nous étions quittés la fois dernière sur une série d'événements qui nous avaient pour le moins terrifiés. J'ai un dispositif qui me permet de vous entendre. C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? C'était la rouge. Mec, les bruits, ils étaient fous. Ça a vraiment tapé en haut. Pouvez-vous ? Pouvez-vous retaper comme vous l'avez fait ? Oh, c'est quoi ça ? Il y a quelqu'un ? C'est quoi ? C'est toi qui fais quoi ? Non, non, c'est... Alors là, les amis, on vient d'entendre plusieurs bruits. Il est tout proche. Alors, moi, j'ai du mal à le localiser avec cet appareil. Mais toi, tu les aurais localisés de où ? J'aurais dit que c'était à cet étage, mais c'est peut-être là-haut. Parce que moi, avec l'amplificateur, il m'a semblé que c'était à côté de moi. Ah oui, non, mais on était tout proche. Mais il y a une trappe là-haut. Je vais prendre le papier et on essaie de filmer là-haut. Je vais décider à ce moment précis de prendre un outil qui me permettra de filmer dans les combles. Afin de tenter de nous rassurer en espérant y voir un potentiel animal. Après avoir plongé cette caméra dans les ténèbres de ses combles, je vais immédiatement analyser le rush. Pour malheureusement constater que rien, d'apparent en tout cas, pourrait expliquer les quelques bruits que nous venons d'entendre. Et après cette montée de stress compréhensible dans ce genre de lieu qui, je vous le rappelle, est plongé dans le noir au milieu de nulle part, nous allons malgré tout persister et continuer à essayer de comprendre d'où proviennent ces phénomènes et tenter d'en déterminer leur origine. On regarde dans un sens, c'est en bas. On dirait que ça se joue de mine. On regarde à droite, il y a un bruit à gauche. Moi je te dis tout à l'heure avec l'amplificateur, j'ai cru que le son était là, autour de moi. Mais tu n'arrives pas, j'ai localisé d'où ça vient. S'il vous plaît, essayez de refaire le bruit que vous venez de faire. Les bruits, en tout cas, que vous venez de faire, on en a entendu plusieurs. Du coup je vais resserre le trépied. C'est parti, c'est parti. C'est de la chair de poule quoi. Allez-y. Peut-être qu'ils s'acharnent à nous faire comprendre qu'ils sont là aussi. Essayez de refaire les mêmes bruits. On va essayer de nous, de notre côté, de ne pas paniquer, de ne pas s'affoler. Merci. Ça a encore fait un bruit là derrière moi. Oui, j'ai entendu. On va travailler demain. On va aller. Y'a rien à voir. Il a le temps, il y a plein de mal à voir. J'en ai beaucoup plus tard. On va aller. On va aller. Il y a deux, la guerre. On va aller. de moi s'il vous plaît venir me toucher est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous est-ce que vous êtes un homme si oui fait un bruit est-ce que vous êtes une femme si oui fait un bruit est-ce que vous seriez un enfant si oui fait un bruit est-ce que vous êtes un homme si oui est-ce que vous êtes un homme si oui je vais vous donner la prise de l'extérieur Je ne sais pas s'il n'y a pas de bruit, mais de dehors c'est silencieux. Attention, les bruits sont désentendus dedans. Ah oui, clairement, c'était autour de nous. Est-ce qu'il est possible pour vous de faire bouger une porte, de claquer une porte peut-être ? Non, il n'y a plus de bruit. On a eu 10 minutes là, oui. Il a déclenché ? Il déclenche, il déclenche ? J'étais en train de regarder, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu... Et là, je l'ai vu qu'il s'est allumé sur une LED. Et sur la deuxième, quoi. Est-ce que c'est vous qui venez de toucher mon appareil ? Est-ce que vous seriez juste autour de moi ? Et encore. Encore. Merci, si c'est vous qui faites déclencher le... Le boîtier que j'ai dans la main. Pouvez-vous le prendre à pleine main ? N'hésitez pas. Je vais aller chercher le Spirit Box. On va... Tu es sûr ? Parce que là, si ça masque les bruits... Oui, mais... On peut essayer. S'ils veulent communiquer ? Ouais, on va essayer, il y va. Et tout bien réfléchi, comme appareil de transcommunication, nous allons plutôt opter pour la télé à tube cathodique, avec ses ondes hertziennes laissées vacantes. Pouvant potentiellement, nous l'espérons en tout cas, servir de terrain d'expression pour d'éventuelles entités. Vous avez la possibilité d'utiliser les ondes qui sont laissées aujourd'hui, vacances, pour essayer de communiquer avec nous. Qu'est-ce que vous avez la possibilité d'expression ? Je vais essayer de prononcer un mot, de parler... Ou d'interférer avec nos ondes. l'image, avec le son. Et ce qui ressemblerait à un potentiel résultat ne va pas tarder à se produire. What ? Mais quoi ? Est-ce que c'est vous qui venez d'interférer avec ce petit téléviseur ? Ouvrez-vous le refaire, s'il vous plaît. C'est la première fois que ça me fait ça. Vous avez également ici un pod qui peut se déclencher si vous vous en approchez. Ça l'a encore fait. Le focus, il part, pourquoi ? Est-ce que c'est vous qui venez de faire une fois de plus les interférences ? entendu ? Entendu ? Entendu ? Entendu ? Entendu ? Alors là, on vient d'entendre un bruit. Si c'est vous, si c'est vous, pouvez-vous le confirmer au travers de la télé qui est là ou du pod qui est à côté de nous ? Allez-y, s'il vous plaît. Ce qui au premier abord m'interpelle lors de cette séance de transcommunication à l'aide du téléviseur, c'est cette interférence sonore est visuelle. What ? Cet appareil, ce téléviseur, je l'ai longuement utilisé lors de précédentes enquêtes. Sans jamais y voir la moindre variation d'image ou de son. Et ce qui, une fois de plus, m'interpelle, c'est que cet événement se soit passé dans la même pièce et quasiment au même endroit où ma caméra Canon avait subi ce bug. Rappelez-vous, m'a conçu. Voilà. Autant vous dire que si quelque chose s'approche, on l'entendra d'office. Et quoi qu'il en soit, il y aura une caméra qui aimera l'en... Voilà, je vais laisser travailler tout ça. Mais alors, une question me taraude. Admettons que ce soit la même source d'énergie qui ait provoqué le bug de ma caméra et maintenant ses interférences sur le téléviseur. What ? S'il s'agit là de la même source d'énergie. Pourquoi au moment où le téléviseur dysfonctionne, ma caméra n'a pas subi le même bug ? Ces deux événements n'ont finalement peut-être rien en commun. Et le simple fait qu'il se passe tous les deux dans la même pièce a peut-être induit mon cerveau à trouver des connexions là où il n'y en avait pas. Mais ce que nous nous apprêtons à entendre maintenant risque de perturber notre rationalisme. Et nous, quand on est d'un côté, on interfère avec ça ? Allez, essaye. Non, ça ne fait rien. En général, je n'ai pas l'antenne mais tout de suite, ça ne change rien qu'il y ait l'antenne ou pas. Tout de suite, il n'y a plus rien en France. Ça veut dire tient dédié à l'atelier. Pouvez-vous refaire ce que vous avez fait si c'est vous qui avez interféré sur le son de la télé que j'ai dans la main ? Ça fait comme une voix, non ? Oui. Oh, ça me met des frissons. Est-ce que c'est vous qui avez parlé ? On a entendu elle. Laisse le fond de ça. Laisse le fond de ça. C'est une voix, en fait. Ah oui, ça c'est ouuuuuh. C'est pas un bruit d'animal. Non, non. Ce son que nous avons entendu sur place ressemblant effectivement à une voix féminine nous avait alors fait penser à un gémissement. Mais en réalité, à la réécoute, il me semble effectivement entendre une voix féminine T'entendu ? Mais qui fredonnerait plutôt une chansonnette. Quelque chose comme T'entendu ? T'entendu ? Il est à noter que nous nous trouvons au beau milieu de la nature et que la seule et unique maison à proximité se trouve à plus de 200 mètres. Alors que ce son que nous avons entendu, cette voix féminine semble elle venir de l'intérieur du bâtiment. Pouvez-vous refaire ce que vous avez fait s'il vous plaît ? On a la sensation depuis tout à l'heure d'entendre énormément de bruit, énormément de... On a la sensation d'avoir une... C'est fou de dire ça mais presque de ressentir une présence en fait parce que... Alors je me sens pas oppressé ni quoi que ce soit. Mais avec tout ce qu'on entend... C'est comme si quelqu'un, comme si quelque chose était là avec nous. N'hésitez pas à vous exprimer s'il vous plaît. Et on aimerait peut-être savoir ce que vous avez à nous dire. Nous allons continuer cette séance de transcommunication encore quelques longues minutes. Est-ce que vous pourriez une fois de plus interagir avec celle-ci ? Mais constatant que nous n'obtenons plus le moindre résultat, nous allons tout naturellement y mettre un terme. On n'a plus le moindre résultat avec la télé. Je sais pas si on en a eu pour de bon. Je vais l'éteindre. Est-ce que c'est bien que ça s'arrête ? ça fait du bien ? Oui, ça fait du bien. Donc voilà, on vient de terminer cette séance une fois de plus de transcommunication à l'aide de cette petite télé qui, pour la première fois, a donné quelques signes. Est-ce que ce sont des réactions d'ordre paranormal ou pas ? En tout cas, j'ai jamais eu d'interférence. Pour l'instant, j'ai jamais eu d'interférence sur cette télé. Je l'ai utilisée à plusieurs reprises. Donc voilà, ça me laisse assez dubitatif. Moi, ça me rend fou de ne pas pouvoir concrétiser à chaque fois qu'il y a des... on dirait qu'on nous laisse des miettes, d'indices et qu'on n'arrive pas à résoudre l'énigme. C'est frustrant. On se construit peut-être nous-mêmes notre histoire avec ce que l'on vit. On a la sensation de percevoir des choses et peut-être qu'il s'agit en fait tout simplement que de bruits naturels, que de choses dues au hasard, que c'est des enchaînements. se produisent comme ça dans un âme de temps aussi restreint. Peut-être que c'est normal. Nous décidons avec Loïc de nous diriger à présent vers un endroit de ce château où il y a un an déjà nous avions obtenu quelques résultats troublants. Est-ce que quelqu'un est ici parmi nous ? Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous ? Tu es. Tu es ? Oui. Ok. Est-ce que quelqu'un est décédé ici ? On a obtenu le mot « tuer ». Est-ce que vous avez autre chose à nous apporter comme élément ? Est-ce que… tuer incinéré. Tuer incinéré. Tuer incinéré. C'est la porte qu'il y a, là. Elle est ouverte. Donc voilà, nous voilà dans la crypte. Vous voyez que c'est taillé à même la pierre. Et c'est ici que… que nous avions eu des résultats assez troublants. Il y a des fosses là comme des réserves alimentaires peut-être. Il y a en même temps des endroits mûrés qui donnent sur des dédales inaccessibles. En tout cas, on ne va pas y accéder nous. Alors de mémoire, il faut faire attention parce qu'il y a des trous. Là par exemple, il y a un trou ici en plein milieu. Vous voyez, il y a plein de murs. Et une grosse chauve-souris. Tu la vois. Donc, la question que l'on se pose, c'est où mènent ces ouvertures mûrées aujourd'hui ? Certains… Certains pensent que des gens auraient été enterrés ici puisque nous sommes juste en dessous de la chapelle. C'est exactement ici que nous avons eu des résultats intéressants avec le Spirit Voice. comme disait Jean, on avait eu des résultats dans cette crypte. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces murs ou ici avec nous ? Est-ce que vous souhaiteriez rentrer en communication avec nous ? Il me semble, il me semble de mémoire qu'on avait eu des mots comme incinérés, il me semble. Est-ce qu'il y a eu des personnes incinérées ici ? Vous pouvez chuchoter ou parler. Nous avons du matériel pour pouvoir vous écouter. On ne vous veut aucun mal, bien entendu. nous sommes là pour éventuellement prendre un message que vous auriez à nous délivrer. C'est super, quand même, tu as entendu quelque chose. je n'ai pas le moindre bruit, pas le moindre souffle à part par l'inspiration, la mienne. Peut-être êtes-vous juste derrière ces murs ? si c'est le cas, j'espère que que ces personnes ont rejoint la lumière. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer de rentrer en contact avec nous. on va essayer du coup un appareil. cet appareil ne vous fera bien entendu aucun mal. C'est un appareil qui va vous permettre de communiquer à travers lui. vous pouvez vous en approcher et vous pouvez nous parler à travers lui. cette grotte, cette crypte n'a donné cette fois-ci aucun résultat. Que ce soit l'amplificateur sonore ou la spiritbox, aucun de ces deux appareils ne nous aura offert le privilège d'entendre le moindre mot. Donc ok les amis, là, on vient de quitter la crypte et ça fait déjà quelques heures maintenant qu'on tourne, qu'on tente des expériences, qu'on tente des choses. Là je pense que ce qu'on va faire c'est aller boire un coup parce que je suis assoiffé. Je vais peut-être commencer à installer le couchage. Le lit est prêt mais j'ai plusieurs petits dispositifs à mettre en place. Des caméras de surveillance et autres pour surveiller notre nuit de sommeil. En effet, comme vous le savez, nous avons décidé de passer la nuit ici pour nous l'espérons obtenir plus de résultats. Et pour ce faire, j'ai prévu de truffer le bâtiment de divers dispositifs qui auront pour rôle de nous surveiller mais également de nous alerter au cas où quoi que ce soit se passe au sein du bâtiment. bon voilà les amis je viens de de barricader tant bien que mal à la porte là voilà j'ai mis plein de petits dispositifs donc ici il y a une lumière qui éclairera le fond j'ai la caméra babyphone qui est ici le récepteur est à l'étage si j'ai mis un babyphone c'est que c'est pour essayer de capter s'il y a des sons et s'il y a un son assez fort qui retentit au rez-de-chaussée on sera nous à l'étage avertis en espérant que ça nous réveille et ici aussi une caméra qui filme cette cage d'escalier le dispositif avec la la lampe qui réagit au bruit et toujours là ici il y a toujours le pod que Seb m'a fait ici cette caméra qui filme tout ça avec ses appareils normalement donc voilà il y a trop de temps maintenant d'aller se coucher ah bah Loïc dort déjà la journée a été rude voilà ici on a le le babyphone qui se met en route dès qu'il entend un bruit en fait là il devrait pas tarder à s'éteindre et dès qu'il y aura un bruit il se rallumera ici on a une caméra qui va nous filmer pendant la nuit donc voilà donc voilà c'est quand même assez étrange de se coucher dans ces conditions dans ces conditions bon les amis je vous dis au mieux à demain et au pire s'il se passe quelque chose je me réveillerai dans la nuit et auquel cas je reprendrai la caméra allez les amis je vous dis à demain je vous dis C'est parti. 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 C'est parti.